Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. En Afrique du Sud, l'industrie minière est obligée de revoir son modèle économique à cause des grèves, de la chute du prix des matières premières et de l'épuisement de certaines mines. Au Nigeria, la compagnie nationale de pétrole vendra désormais directement son pétrole brut aux raffineries internationales crédibles, une politique qui vise la transparence dans l'échange du brut. Et puis au Sénégal, des jeunes s'intéressent à l'artisanat, notamment la confection d'articles à base du rotin, un moyen pour eux de sortir du chômage et subvenir à leurs besoins. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Selon un récent classement, les cinq premières banques de l'Afrique sont d'origine sud-africaine, avec à leur tête la Standard Bank. C'est ce que révèle le dernier numéro de VEU Africa Report, l'équivalent anglophone du magazine Jeune Afrique. L'étude porte sur un échantillon de 900 banques africaines qu'elles classent selon la taille de leurs actifs et les résultats financiers en 2014. En dehors des banques sud-africaines, on retrouve principalement dans le top 15 des banques de l'Afrique du Nord. Précisons que l'Ecobanque transnationale du Togo se retrouve à la 14e place, alors que la First Banque du Nigeria pointe à la 15e place. L'économie sud-africaine a été bâtie sur les mines d'or du sous-sol de Johannesburg, grâce aux nombreux mineurs non qualifiés, mal payés et majoritairement noirs. Mais entre la grève, la chute du prix des matières premières et l'épuisement de certaines mines, l'industrie est obligée de revoir son modèle économique. Elle s'oriente désormais vers plus de machines et moins d'ouvriers. Reportage. Située dans le nord de l'Afrique du Sud, ces mines ont longtemps constitué le socle de l'économie du pays. Pour extraire l'or, le platine et les autres matières premières, l'industrie a longtemps employé une main d'oeuvre non qualifiée et peu chère. Mais avec les grèves, la chute des prix et la nécessité de creuser plus profond, les changements sont devenus inévitables. Nous sommes en plein chamboulement. Les prix des matières premières jouent contre nous et puis les problèmes structurels de l'industrie n'est pas certain que le niveau de la régulation. Aucune compagnie minière ne fait des profits suffisants pour attirer les investisseurs. Donc il n'y a pas le choix, nous devons changer les choses. Nous devons réinventer les mines en Afrique du Sud, surtout les mines sous-terrain, ce qui signifie moderniser les opérations. Dans la mine de platine de Boussendal, au nord de l'Afrique du Sud, les mineurs n'ont pas à manier de perceuses ou de pelles. Ce sont ces machines qui accomplissent l'essentiel du travail, contrôlées par des opérateurs qualifiés. 1700 employés produisent ici 160 011 de platine par an. Dans une mine traditionnelle, il faudrait 6000 personnes. Pour les entreprises, la mécanisation est beaucoup plus rentable. Mais les syndicats craignent que des dizaines de milliers d'emplois disparaissent, alors que le chômage atteint déjà les 25%. C'est clair que la modernisation détruit des emplois. Quand je suis arrivé dans l'industrie minière il y a 30 ans, les mines sud-africaines employaient environ 500 000 personnes. Aujourd'hui, en partie à cause de la mécanisation, on n'en est même pas à la moitié de ce chiffre, donc ça a contribué à la disparition de beaucoup d'emplois. Beaucoup de mineurs ont dû s'adapter à la modernisation. Mark Colleen travaille sous terre depuis 33 ans, dont 10 ans dans une mine mécanisée. Avant, il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie, mais ce n'est plus le cas. Les ouvriers doivent être beaucoup plus efficaces. Et la productivité a quasiment doublé depuis que j'ai commencé ma carrière. Parce que les salaires, c'est probablement ce qui coûte le plus cher dans le secteur mini. Les emplois qui ne disparaîtront pas seront plus qualifiés qu'avant, et les mineurs principalement des diplômés en sciences ou en ingénierie. Mais ce sont sans doute les ouvriers les plus pauvres et les moins qualifiés qui paieront le prix de cette évolution. Au Nigeria, la compagnie nationale de pétrole vendra désormais directement son pétrole brut aux raffineries internationales crédibles. Il s'agit d'une nouvelle politique qui remplace l'accord de transformation délocalisée qui permettait une vente achat directe efficace du pétrole brut. L'objectif de cette nouvelle politique est d'instaurer la transparence et d'éliminer les activités des intermédiaires dans l'échange de pétrole brut. Toujours en bref, il faut dire que l'économie verte pourrait créer entre 15 et 60 millions d'emplois supplémentaires à l'échelle mondiale d'ici 2030. C'est ce que révèle l'Organisation internationale du travail dans un rapport intitulé « Travail décent et intégration sociale dans une économie verte ». Selon ce rapport, l'atteinte de cet objectif dépend du prolongement de l'état actuel des choses par rapport à l'exploitation des ressources naturelles de la planète. L'obtention d'un accord satisfaisant à la COP21 de Paris en décembre prochain pourrait impacter positivement l'atteinte de ce résultat. Au Sénégal, nombreux sont les jeunes qui se lancent dans l'artisanat, notamment dans la confection d'articles à base du rotin. Un moyen pour eux de sortir du chômage et de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Reportage à Dakar de Tchèque-Berthé. Appelé rotin, cette feuille de palmier à tiges flexible est la principale matière première pour ces jeunes artisans. Avec cette paille, une confection des paniers, des veilleuses, des poubelles, des salons et même des armoires. Un héritage parental à sauvegarder à tout prix. C'était nos papas qui faisaient ça. Ça fait des quarantaines d'années, lorsqu'il est décédé, nous on a pris le relève avec lui. Dans le contexte du manque d'emploi qui frappe les jeunes au Sénégal, ne sachant ni lire ni écrire, ils ont vite compris qu'avoir un emploi allait être un casse-tête pour eux. Frères, ils excellent dans la fabrication de ces articles depuis environ une quinzaine d'années. Un esprit entrepreneurial apprécié par ses clients. Moi je trouve que c'est quelque chose de très bien, cet esprit d'entreprise individuelle, d'initiative, donc de travail, donc je pense que dans la mesure, tant qu'on peut, de favoriser ce genre de petite entreprise, de petits artisans. Comme dans toutes les activités, ces jeunes rencontrent également des difficultés dans leur activité. Des contraintes liées à l'approvisionnement du rotin, leur principale matière première. Il y a beaucoup de difficultés dans ce travail, surtout le transport. Bon, parce que les matrains qu'on travaille, les rotins, ça vient de la Casamas, d'autres viennent de la Gambie. La provenance du rotin étant l'ère principale difficultée, le mois d'août est également une période redoutée pour eux. En cause, les rotins non seulement se fait rares pendant ces mois, mais également les quantités de pluie qu'enregistre Dakar en cette période, les force au repos. La chronique de Casimir Pédior s'intéresse aujourd'hui aux finances publiques du Togo, notamment à l'accroissement de la dette publique de ce pays, Casimir Pédior, que nous retrouvons juste après ceci. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, Casimir Pédior, la dette publique du Togo a connu une nette progression entre 2012 et 2015. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Déjà, fin 2011, précisément le dernier trimestre, le Togo a commencé déjà par présenter des signes d'un pays qui va vers la dette publique, notamment la dette extérieure. Et il faut dire que qu'est-ce qui peut expliquer de pareille croissance ? C'est la volonté politique, c'est la volonté de l'État togolais de bien vouloir désormais offrir à ce pays-là les infrastructures modernes, les infrastructures de développement. C'est cette volonté politique qui pousse désormais les dirigeants de ce pays-là à vouloir d'un pays où désormais on disposera de suffisamment d'infrastructures à la fois pour l'essor économique et aussi pour le bien-être social des populations. Donc voilà, une telle ambition s'accompagne très souvent de la dette de façon globale pour permettre d'asseoir sa politique. Alors dites-nous, quelles sont les conséquences que peut induire cette situation sur l'avis de l'État togolais ? Alors il faut déjà dire que de 2012, où la dette intérieure du pays était de l'ordre de 1.006 milliards de francs CFA, cette dette est passée en 2015, fin second semestre 2015, à 1.536 milliards de francs CFA. C'est quand même important. Et si vous voulez, mon avis, c'est que c'est une bonne chose pour ce pays-là. Parce qu'un État qui ne commence pas à s'endetter, c'est un État qui ne commence pas à améliorer ses prestations au niveau des institutions de Bretagne ou de telles que le FMI et aussi la Banque mondiale. Donc le Togo ne commence pas à entrer dans les rangs, ne commence pas à s'appliquer. Et donc forcément, à aujourd'hui, la confiance des institutions bancaires et surtout des partenaires techniques et financiers telles que les institutions telles que la BOAD, la BADA et consorts. Et aussi des États tels que la Chine, telles que la France et bien d'autres. Donc forcément, aujourd'hui, la dette publique de l'État togolais lui permettra d'asseoir sa politique. Alors quel peut être l'impact ? L'impact, c'est déjà la modernisation des infrastructures au niveau de ce pays-là. Vous avez par exemple des routes qui sont en train d'être construites. Vous avez par exemple des centres de santé qui forcément verront leurs prestations améliorées. Vous avez beaucoup de choses qui pourront désormais impacter le quotidien économique du pays et aussi la vie quotidienne des populations. Donc forcément, la dette, ça pèse beaucoup. Mais écoutez, ça peut aussi avoir son sens positif pour l'économie du pays. Alors qui parle de dette parle également de solvabilité. Casimir, comment appréciez-vous aujourd'hui la solvabilité d'un État tel le Togo ? Oui, une chose est d'aller vers les partenaires pour solliciter leur concours pour pouvoir quand même asseoir une politique économique bien cohérente. Mais l'autre chose, c'est de pouvoir payer ses dettes. Alors aujourd'hui, il se fait que l'État togolais est en train d'être un mauvais payeur de ses dettes. Et figurez-vous que selon la norme communautaire, c'est-à-dire la norme retenue au niveau de l'espace UEMOA, le Togo tourne autour de 62,8% de sa dette. Ce qui veut dire que le Togo respecte juste là la norme qui est de 70% du PIB, bien évidemment. Alors la solvabilité aujourd'hui pèse lourdement sur la dette intérieure, qui n'est qu'un composant par exemple de la dette publique. Aujourd'hui, environ 400 milliards de francs CFA sont traînés dans les caisses de l'État, dans le trésor public togolais, ce qui empêche les PME, les PMI de bien pouvoir fonctionner. Donc l'insolvabilité aujourd'hui est une gangrène qui risque de porter atteinte à cette bonne volonté-là. L'autre chose de l'insolvabilité, c'est que ça ne permet pas forcément aux PME d'avoir une cohésion dans la politique de développement. Donc forcément, l'État togolais ne pourra pas mieux se comporter avec cette insolvabilité. Et pour finir, forcément, c'est un terreau, forcément, pour les mauvaises pratiques au niveau des finances, telles que par exemple la fraude, telles que par exemple la corruption au niveau du système. Donc forcément, l'État togolais doit tout faire pour éviter l'insolvabilité, pour pouvoir vite payer cette dette. Alors très rapidement, Kasmik Pédia, nous sommes à près de 30 secondes de la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour redresser la pente ? Oui, pour redresser la pente, il va falloir que le chef de l'État togolais puisse voir comment faire pour corriger cette situation qui met en mal les PME et les PME. Donc la politique, la bonne gestion des finances publiques s'impose à ce pays-là. Et je crois savoir que le FMI a dressé des recommandations.